Musique Nous attendons tous que les collectivités se montrent exemplaires et choisissent des modes de transport économiques, moins polluants, moins bruyants et alimentés par une énergie produite localement. Des solutions existent pour faire de cette attente légitime une réalité. En France, 10% des bus et baines à ordures roulent au GNV. Un nouveau bus sur trois fonctionne grâce à ce carburant. Deux tiers des agglomérations de plus de 200 000 habitants a choisi cette solution pour ces transports collectifs urbains. Certains territoires ont également mis en place une filière de production locale de bio-GNV ou sollicite des entreprises comme GNV pour installer et gérer des stations de distribution publique. Finalement, la solution vertueuse du GNV et du bio-GNV répond aux attentes des collectivités confrontées aux enjeux de santé publique et de transition énergétique. Énergie propre, transports doux, emplois locaux et pérennes, la formule est testée par plusieurs collectivités adhérentes à la FNCCR sur tout le territoire. Regardez ! Plus de 600 collectivités adhérentes à la FNCCR œuvrent pour initier la transition énergétique dans les services publics et développer des solutions de mobilité alternative. Un des projets pionniers de cette démarche se trouve à Soquedin, dans la Bondue-Lilloise. C'est ici que l'opérateur Keolis gère pour le compte de Transpol, une partie de la flotte des véhicules de transport public. Dans les ateliers de maintenance, il n'y a pas de traces d'hydrocarbures au sol, ni d'odeurs de gasoil, car Transpol a choisi le GNV comme carburant pour sa flotte de bus. Une partie du carburant est produit juste à côté, au centre de valorisation organique. Dans cette usine, 108 000 tonnes de déchets fermentés cibles sont transformées en bio-GNV, soit l'équivalent de près de 2 500 000 litres de fioul. Aujourd'hui, Keolis fait rouler plus de 440 bus et offre aux usagers un moyen de transport qui réduit drastiquement les émissions de CO2. Autre exemple, le SMED13, le syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône, en collaboration avec GRDF, a installé une station GNV. L'objectif ? Accompagner des communes du territoire à développer une mobilité durable, avec des flottes de véhicules propres pour diminuer au quotidien l'impact de la collectivité sur l'environnement. Ailleurs, de nombreux projets portés par les adhérents de la FNCCR permettent de développer des solutions de mobilité durable et de rendre les territoires vertueux. La France s'est engagée à utiliser 10% d'énergie renouvelable dans les transports d'ici 2020. L'introduction rapide du GNV et du bio-GNV dans le mix énergétique est une solution efficace pour répondre aux enjeux de la mobilité durable. De nombreuses collectivités locales en ont conscience et se sont déjà engagées dans la voie du GNV et du bio-GNV.